D'abord, copier la nature pour innover, c'est le choix que font de plus en plus d'entreprises et de chercheurs grâce au biomimétisme. Il s'agit de reproduire l'incroyable efficacité des mécanismes animaux ou végétaux. Innovation Caméléon, tout de suite. A Bonn, en Allemagne, le professeur Wilhelm Bartlott est l'un des précurseurs du biomimétisme. Depuis 40 ans, il étudie les propriétés de plantes que l'on appelle hydrophobes. Je prends de l'eau, je la jette et regardez, aucune trace. Des feuilles sur lesquelles l'eau n'accroche pas, on appelle cela l'effet lotus. Une texture particulière que des entreprises ont imité. Elles ont créé un liquide imperméabilisant, utilisé notamment sur les chantiers de construction. Ces chaussures ont été traitées avec ce produit. Comme ce mouchoir ou l'événement de cet homme à droite. A Bonn, Wilhelm Bartlott espère trouver de nouvelles applications aux propriétés de ces plantes hydrophobes. Si on pouvait faire la même texture sur une coque de bateau, la résistance à l'eau serait réduite d'un tiers. Ce serait un gain énorme en carburant. Faire des économies et protéger l'environnement, c'est aussi l'objectif de Mariana Braza. Cette chercheuse travaille avec le groupe Airbus sur une aile d'avion nouvelle génération. Et pour la créer, elle a d'abord longuement observé les oiseaux. Les oiseaux prédateurs nous donnent de très bons exemples parce qu'ils ont un système d'ailes, ailerons et plumes de différentes tailles qu'ils utilisent savamment pour optimiser les performances en vol. Des plumes tout au bout des ailes qui permettent à cet aigle, par exemple, de fondre sur sa proie sans le moindre bruit. L'équipe de Mariana Braza a étudié les mouvements d'ailes des rapaces et s'en est inspiré pour créer ce prototype. La partie à l'arrière, elle est capable de se déformer pour adapter la forme de l'aile comme le feraient les oiseaux avec leurs muscles. Et la partie derrière, tout ici, elle est capable de vibrer comme les plumes d'un oiseau. En plus de réduire le bruit au décollage et à l'atterrissage, cette aile du futur permettra à l'avion de consommer 1% de carburant en moins. A la clé pour Airbus, de réelles économies. Les premiers vols d'essai sont prévus pour 2020.